Vous regardez M6 Info. Oubliez le sans-plomb et le gazole. A partir de vendredi 12 octobre, les carburants changeront de nom dans toutes les stations-service de l'Union Européenne. Cette signalétique unique permettra de faciliter les déplacements. En plus des 28 Etats membres, 7 autres pays adopteront eux aussi ces nouvelles dénominations. La Suisse, le Liechtenstein, l'Islande, la Norvège, la Macédoine, la Serbie et la Turquie. Alors, quelles seront ces nouvelles appellations ? Les carburants seront désormais représentés par une forme géométrique et un chiffre indiquant leur teneur maximale en biocarburants. L'essence sera identifiée par un E entouré d'un cercle. Les sans-plomb 95 et 98 deviennent ainsi E5 puisqu'ils contiennent 5% d'éthanol. Le sans-plomb 95 E10 devient simplement E10 et le super-éthanol E85. Le diesel, lui, sera symbolisé par un carré et la lettre B suivie de la teneur en biodiesel, 7% ou 10%. Un diesel de synthèse fera aussi son apparition. Le XTL, fabriqué à partir de gaz naturel et d'huile végétale, il pourra être utilisé pour n'importe quel véhicule diesel. Enfin, les carburants gazeux seront représentés par un losange, par exemple H2 pour l'hydrogène. Alors, comment s'y retrouver ? Eh bien, rassurez-vous, la couleur des pistolets restera la même et le changement de signalétique devrait se faire progressivement à partir donc du 12 octobre. Ce nouvel étiquetage sera aussi présent dans les manuels d'utilisation des véhicules et sur le bouchon de remplissage des voitures neuves pour que les consommateurs soient sûrs d'utiliser le carburant approprié. Sous-titrage ST' 501